Dans la première vidéo de la collection La Physique Animée consacrée à l'optique de Fourier, nous avons vu que le passage d'une image dans le domaine fréquentiel peut être réalisé en salle d'optique grâce au phénomène de diffraction. Les fréquences spatiales deviennent alors accessibles dans le plan de Fourier. Certaines de ces fréquences vont pouvoir être supprimées en plaçant dans le plan de Fourier des fentes, des diaphragmes, des points. L'image sur l'écran sera alors modifiée. On effectue ainsi un filtrage spatial par analogie au filtrage temporel dans lequel on élimine des fréquences temporelles. Dans cette seconde vidéo de la collection La Physique Animée consacrée à l'optique de Fourier, différentes expériences illustreront cette modification d'une image géométrique d'un objet par un système optique en agissant directement sur le spectre de ces fréquences spatiales. Nous verrons ainsi comment mieux voir les détails d'une plume, détecter une empreinte digitale, détramer une image et plus encore. Commençons par donner le principe du filtrage spatial. Nous avons montré dans la première vidéo de la collection La Physique Animée consacrée à l'optique de Fourier que l'on pouvait observer le spectre fréquentiel d'une photographie dans le plan focal image d'une lentille convergente, appelée plan de Fourier. Nous y avions observé par exemple le spectre de Fourier d'un arbre. Les taches lumineuses proches de l'axe optique correspondent aux basses fréquences spatiales. Celles-ci caractérisent le fond continu et les détails grossiers de l'image. Les taches lumineuses éloignées de l'axe optique correspondent aux hautes fréquences spatiales. Elles caractérisent les détails de l'image. Un masque agissant sur l'amplitude et la phase de la lumière incidente, disposé dans le plan de Fourier, permet de modifier le spectre d'ondes planes et par conséquent l'image initiale. C'est le principe du filtrage spatial. Revenons maintenant en salle d'optique pour réaliser du filtrage sur différents objets. Commençons par éclairer une plume avec un faisceau parallèle en lumière blanche. L'image de la plume est son ombre se dessinant dans le faisceau. Puis, plaçons un cache circulaire dans le plan de Fourier, on utilise ici une tête d'épingle, de manière à intercepter la composante continue du faisceau lumineux. On constate que l'on observe sur l'écran de projection les contours de la plume. Au contact des bords de la plume et des fibres de petite dimension, la lumière incidente est diffractée. Une partie des rayons lumineux n'est plus parallèle à l'axe optique. Ainsi, une partie de la lumière n'est pas arrêtée par le filtre situé au foyer image et continue vers l'écran pour former l'image de la plume. On a bien réalisé un filtrage passe-haut qui permet de mieux voir les contours et les détails les plus fins de la plume. De la même manière, nous pouvons réaliser un filtre passe-bas en venant couper les hautes fréquences de l'image. Nous remplaçons la tête d'épingle par un diaphragme de taille plus petite que le diamètre du faisceau lumineux afin de couper la partie des rayons diffractés par les petits motifs de l'image. On reconnaît l'aspect général de la plume, mais les détails fins sont moins visibles. Observons maintenant à l'œil nu une empreinte digitale sur une lamelle de verre. Il est difficile d'en percevoir les motifs. A l'aide du filtre passe-haut, la tête d'épingle, comme dans l'expérience de la plume, les détails apparaissent très clairement. Mettons maintenant en évidence un contraste de phase entre deux milieux transparents. On réalise l'image d'une cuve remplie d'eau et éclairée en lumière blanche. Faisons tomber une goutte de glycérol. Sans montage particulier, il n'est pas possible de distinguer le glycérol dans l'eau. Plaçons alors la tête d'épingle au centre de la figure de diffraction de l'objet, dans le plan de Fourier, pour éteindre le fond continu. On observe maintenant sur l'écran l'image de la cuve modifiée. Le glycérol apparaît nettement grâce au filtrage passe-haut. En présence de glycérol, l'indice de l'eau n'est plus homogène et varie rapidement au niveau de la goutte avec des fréquences spatiales élevées. En l'absence de filtrage, l'intensité est uniforme sur tout l'écran. Le filtrage passe-haut, supprime le fond uniforme et met en valeur les variations locales d'indice. La goutte de glycérol devient visible. Réalisons maintenant l'expérience d'âbes et de porteurs qui illustrent le détramage d'une image. Pour cela, prenons le cas d'une grille éclairée en lumière blanche dont le spectre est représenté dans le plan de Fourier. Et plaçons une fente fine, verticale, dans le plan de Fourier. Seules les fréquences spatiales associées aux lignes horizontales ne sont pas arrêtées. Ainsi, les lignes verticales disparaissent et on obtient sur l'écran uniquement l'image des lignes horizontales. Lorsqu'on augmente la largeur de la fente, l'image complète de la grille réapparaît. Plaçons désormais une fente horizontale dans le plan de Fourier. Les fréquences spatiales associées aux lignes horizontales disparaissent cette fois et on obtient sur l'écran l'image des lignes verticales. Amusons-nous maintenant à placer la fente inclinée de 45 degrés. On observe dans le plan image des lignes inclinées du même angle. Chose étonnante car ce motif n'existe pas sur la diapositive. On ouvre maintenant la fente et on retrouve finalement le quadrillage de la grille sur l'écran. Nous allons maintenant utiliser ces filtres pour détramer une image. Nous choisissons un éclairage laser afin d'avoir plus de lumière et l'image du spectre bien définie. Reprenons l'exemple de l'arbre. Son spectre fréquentiel, obtenu dans le plan de Fourier, présente une tâche centrale autour de laquelle 4 points bien visibles sont disposés. Nous savons par ailleurs que le spectre d'une grille verticale est constitué d'une suite de points horizontaux régulièrement répartis. Superposons alors la diapositive de l'arbre avec la grille verticale et regardons le spectre de l'ensemble. C'est une succession de motifs constitués du spectre de l'arbre répétés régulièrement sur chaque point du spectre de la grille. Comme nous l'avions vu dans la vidéo de la physique animée sur l'échantillonnage temporel d'un son, superposer les deux images revient à périodiser le spectre dans l'espace de Fourier. On peut détramer l'image de l'arbre à l'aide d'une fente horizontale dans le plan de Fourier. Nous venons de mettre en évidence le filtrage spatial en salle d'optique. Donnons de la même manière quelques exemples de traitements d'images numériques. Dans le domaine de la recherche médicale, des chercheurs mexicains arrivent à extraire l'information relative à la vascularisation d'un œil pour un patient souffrant d'un glaucome. A l'aide d'une succession de filtres, ils parviennent à cartographier le réseau sanguin de l'œil. Maintenant, dans le domaine de la recherche en mécanique des fluides, les opérations de filtrage ont permis ici de sortir du bruit de l'image les informations sur les gouttelettes. Finalement, un dernier exemple de traitement numérique que tout le monde connaît est l'utilisation de logiciels de traitement de photos. Toute une palette de filtres dont certains outils reposent sur ces principes physiques sont disponibles permettant de modifier à l'envie nos photos numériques. C'est parti !